Sur ce bâtiment, on a fait d'un côté une rénovation énergétique globale de la partie scolaire, de la partie école, qui avait été déjà en partie travaillée, isolation en plafond, mais on a quand même fait une sorte de globalité de cette rénovation en changeant les menuiseries, en isolant les sols avec des matériaux plutôt type laine de bois, en isolant les murs avec une ouate de carton qui est fabriquée localement à Chagny, en Saône-et-Loire. Et on a traité, parce qu'on savait qu'il y avait la présence de radon, on a dû traiter, puisqu'on changeait les menuiseries, on a dû traiter la ventilation qu'on a réalisée avec une ventilation double flux, ce qui permet de mettre le bâtiment en surpression plutôt qu'en dépression, et donc de plutôt repousser ce gaz naturel issu du sol vers le sol plutôt qu'au contraire l'aspirer. Et puis on a traité évidemment tout ce qui était apport solaire passif pour éviter que les élèves aient trop chaud le matin ou l'après-midi, parce qu'il y a beaucoup de salles de classe qui sont orientées est et ouest, on a travaillé du coup avec des brises soleil orientables, qui sont on va dire les seuls éléments issus avec la VMC double flux de la haute technologie. Voilà, aujourd'hui la haute technologie c'est les vitrages, les brises soleil orientables et la VMC. Mais le reste, il faut que ça reste simple, il faut que ça reste basique, et travailler avec de la matière et essayer de la dégrader la moins possible. Nous, les architectes, on est des généralistes, donc on n'est pas des experts, on n'est pas des spécialistes, on est des gens qui abordons, on va dire, un ensemble de problématiques, et notamment l'acte de construire, qui est finalement l'acte aussi par lequel l'homme habite dans son environnement. Alors évidemment, ça paraît un peu pompeux comme ça, mais c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que si on est amené à parler de patrimoine, justement, c'est aussi comment l'homme a pu, avec les matériaux qu'il a pu avoir localement, construire, a pu s'installer dans son environnement, bâtir dans cet environnement, et s'y adapter. Et donc du coup, c'est aussi tout ce qui fait que l'architecture vernaculaire fait qu'on a des constructions avec telle pierre dans un endroit, tel autre matériau dans un autre endroit, et qui fait la richesse finalement d'une façon générale de nos paysages français. Sur ce ravalement, on n'a pas de planchers qui sont plus bas que le niveau du sol, à chaque fois, on monte quelques marches pour pouvoir accéder aux différents planchers, on a des vides sanitaires ou des vides techniques, donc on s'est dit, et on n'avait pas, on va dire, avant ravalement, tellement de traces d'humidité, de grandes auréoles et de choses comme ça. Donc en fait, on s'est dit, bon, il n'y a a priori pas de problème de remontée capillaire. Et c'est étrangement, après avoir fait le ravalement, qu'on a eu assez rapidement après l'application de l'enduit, et donc on a eu ces traces-là. Alors du coup, voilà, moi j'ai fait appel à Murtronic, Olivier Joffre, pour qu'on puisse essayer de voir quels étaient ces phénomènes et est-ce qu'effectivement on avait ces problèmes de remontée capillaire. Et du coup, les sources d'humidité et d'eau dans le bâtiment peuvent être multiples. Et donc, parfois, il faut quand même regarder de plus près si effectivement ce sont bien des remontées capillaires. Et il y a des signes qui nous permettent, et qui permettent à Murtronic, de détecter si effectivement ce sont des remontées capillaires ou pas. Auquel cas, leur dispositif et leur système, qui fonctionnent très bien d'expérience, peut être un recours intéressant. Merci. 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 Merci.